R.C.F. Je suis toujours en compagnie de ma charmante et talentueuse sœur Dominique. Comment tu vas aujourd'hui Dominique ? Ça va bien, merci. Alors voilà, Dominique a pris son chapeau de bricolage, ses petites planches, son marteau. Voilà, on reçoit une nouvelle émission aujourd'hui. Le but de cette émission, recevoir des émissions de jeunes culturelles, artistiques, qui viennent nous témoigner un petit peu ce qu'ils font dans leur association. Et aujourd'hui, on accueille une nouvelle association qui s'intitule « L'outil en main ». Alors je suis comme vous, chers auditeurs, je ne sais pas c'est quoi cette émission. On va découvrir un petit peu au fur et à mesure de cette émission. Je vous remercie bien entendu de votre fidélité. Vous nous retrouvez bien entendu sur notre page Facebook, vous cherchez « Jeunesse Story ». Merci de votre fidélité, merci de vos commentaires. On salue tous nos chères associations qui sont venues avec nous depuis le mois de janvier. Et on est toujours ravis de vous retrouver. Dominique, je vais te laisser la parole. Tu vas nous présenter un petit peu nos invités et cette association qui s'intitule « L'outil en main » qu'on accueille aujourd'hui dans les studios de RCF. Donc avec nous ce soir, nous avons Christian qui est le président de l'association. Nous avons Jean, Elliot et Mathéo. Mais je vais laisser d'abord la parole à Christian qui va un petit peu se présenter et puis présenter un petit peu l'association. Donc je suis le président de « L'outil en main » de Pont-Saint-Marie. « L'outil en main » est une association qui résonne sur la France complètement avec environ 120 associations. Elle a été créée, elle est partie de Troyes. Elle est partie de Troyes en 1987. Elle a été créée par Madame Ragnol. Donc sur un concept simple, c'est montrer aux enfants de 9 à 14 ans la réalité des métiers et surtout leur capacité à faire des choses à l'aide de leurs mains. Voilà. Et puis aller jusqu'au bout d'un travail. Nous sommes une association, nous sommes 17, il y a 17 enfants à Pont-Saint-Marie. Il y a une quinzaine de gens de métiers et les prestations se font les mercredis après-midi sur une période de 14h à 16h30. Voilà, je pense comme une présentation liminaire. Voilà donc une association qui accueille des jeunes et qui a pour but, vous avez compris, de leur faire découvrir les métiers à l'aide de leurs mains. On va faire un petit tour de table. On est un petit peu nombreux aujourd'hui dans les studios. Est-ce que, n'importe qui, qui veut commencer à se présenter aux auditeurs ? Moi je m'appelle Jean, j'ai 13 ans et je suis au collège. Je suis à l'outil en main depuis deux ans. Et franchement ça me plaît parce que j'apprends beaucoup avec mes mains. Alors toi Jean, qu'est-ce que tu fais dans cette association justement ? Je participe un peu. Alors tu nous as dit que tu te servais de tes mains. Qu'est-ce que tu fais donc avec tes mains justement ? Donc on a certains ateliers chaque mercredi. Des fois c'est menuiserie, électrotechnique, plomberie, ça dépend. Et on a plusieurs ateliers où on apprend différents métiers. D'accord, ok. On va tourner la tête alors. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Alors bonjour, moi je m'appelle Eliott. Oui, j'ai 12 ans. Je suis à l'outil en main depuis, ça doit faire 4 ou 5 ans maintenant. 4 ans, merci. Je fais aussi un peu tout. On tourne suivant certains ateliers, on est par groupe. Et chaque semaine on change d'atelier pour finir à la fin de l'année avec un projet commun qu'on a tous fait. Donc il y a un peu de menuiserie, un peu de plasturgie, un peu d'émaillage, un peu de cartonnage. On a aussi de l'art floral, de la plomberie. J'en passe d'autres parce qu'on en a encore quelques-uns. Et toi Eliott, du coup c'est quoi ta spécialité dans cette association ? Moi j'aime bien la plasturgie et l'électromécanique. D'accord, on va revenir un petit peu après sur la technique pour approfondir ce que tu fais. On va laisser la parole à ton camarade. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Bonjour, je m'appelle Mathéo, j'ai 14 ans, je suis un collégien. Et je suis à l'outil en main comme Jean depuis 2 ans. Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on apprend vraiment beaucoup de choses. On apprend à faire de la menuiserie, on manie le métal, on fait de la plomberie. On fait plein de choses et c'est vraiment pas mal. D'accord, et toi c'est quoi ta spécialité ? Moi je suis plus menuiserie et plomberie, c'est pas mal. D'accord, alors peut-être que ça va déboucher sur des vocations plus tard. On ne sait pas, on découvrira ça un petit peu après. Donc le monsieur le président nous a dit tout à l'heure que vous étiez 17 dans cette association. Comment ça se passe les rencontres dans cette association ? Est-ce que vous vous retrouvez tous les jours ? Est-ce que vous vous retrouvez tous les soirs ? Est-ce que vous vous retrouvez tous les mois ? Est-ce que Elliot ou Jean ou quelqu'un peut prendre la parole ? En fait on se retrouve le mercredi en début d'après-midi de 14h à 16h30. Et on fonctionne comme petit groupe comme l'a dit Elliot tout à l'heure. On est des groupes de deux en fait. Et les ateliers tournent chaque semaine en fait. On ne fait jamais la même chose. On passe de l'art floral à la menuiserie, à la plomberie, à la cuisine, etc. D'accord. Et est-ce que vous êtes encadré par des professionnels qualifiés, donc des professionnels qui sont diplômés, qui vous encadrent dans ces ateliers ? Elliot, est-ce que tu peux répondre ? Oui, on est encadré par des anciens gens de métier, des maintenant retraités. C'est pareil, ce que je voulais dire aussi c'est que c'est pas du tout les filles font la couture, les garçons font la menuiserie. C'est ça qui est bien. C'est que c'est mélangé et qu'on fait aussi de la couture. Enfin, c'est pas seulement les gros métiers et tout. D'accord, donc c'est bien, vous pouvez aider papa, enfin surtout maman, à réparer les chaussettes éventuellement ou un pull qui est cassé, c'est important. Est-ce que vos parents vous encouragent justement à faire ce genre d'activité dans cette association ? Oui, beaucoup, parce que déjà ça nous instruit sur quelques métiers. Ça peut nous aider dans l'avenir et c'est très intéressant surtout. D'accord, toi Jean, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'association ? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans cette association ? On apprend beaucoup de techniques, ça dépend soit comment planter un clou ou d'autres choses comme ça, un peu plus dures, mais on apprend beaucoup de techniques sur tout. Et donc on revient avec un certain bilan et puis on comprend mieux. D'accord. Est-ce que toi Christian, qui est président de cette association à Pont-Sainte-Marie, est-ce que tu étais professionnel de santé avant ? Enfin, pas de santé, mais est-ce que tu étais artisan ? Est-ce que tu avais un métier juste avant ? Et est-ce que tu justement accompagnes les jeunes en but d'apprendre ces métiers un petit peu avec les mains ? J'ai eu la chance d'avoir un métier bien avant et juste avant, un métier de passion dans la mécanique, donc dans un métier manuel, où je me suis éclaté justement parce que ce plaisir de la découverte, ce plaisir toujours de faire évoluer, de transformer la matière. Et c'est pour moi quelque chose qui est important à communiquer justement, cette notion de capacité de chacun à intervenir sur un produit qui semble inerte. Et l'outil en main n'a pas pour vocation de faire de l'apprentissage. L'outil en main a pour vocation de transmettre des principes, de transmettre des idées, de transmettre des plaisirs. Le plaisir justement de travailler la matière, de découvrir la réaction de la matière. Le plaisir de travailler en groupe. Des choses qui se perdent un petit peu, qui ne sont pas forcément l'essence de l'école, qui a d'autres choses à apprendre aux enfants. Et puis également, on essaye de faire passer cette notion de hiérarchie, de respect des personnes, respect des horaires. Donc tout un concept où on cherche à se rapprocher le plus possible de la réalité de l'entreprise. Donc on commence très tôt pour que le jour où ils auront à choisir, à se faire une orientation, ils puissent se faire déjà avec une petite idée. Et puis, leur donner un maximum de chance de prendre des filières qui les porteront dans le plaisir pendant leur vie professionnelle. D'accord, merci en tout cas pour ces belles choses. On va marquer une première pause à titre écrit sur les murs sur RCF au Boutemarne. Jeunesse Story sur RCF Eh bien oui, vous êtes toujours sur RCF au Boutemarne, l'émission Jeunesse Story. On remercie d'ailleurs l'équipe d'RCF. Aujourd'hui, à l'antenne, Yannick Delavalade qui nous accompagne sur cette émission. Je suis toujours en compagnie de ma charmante sœur Dominique. Et on poursuit avec notre émission sur l'outil en main. Nous accueillons donc aujourd'hui des jeunes avec M. le Président Christian, qui est parmi nous, qui nous ont présenté en première partie l'outil en main, quoi consistait cette association. Et on va poursuivre un petit peu avec l'analyse et la technique sur ce qu'ils font les jeunes dans cette association. Dominique, je crois que tu avais une question à poser à Eliott. Je te laisse la parole. Oui, tout à l'heure Eliott, tu nous as parlé d'un projet commun. Donc, je pense que les auditeurs ont été un petit peu sensibilisés au mot projet commun. Et j'aimerais bien un petit peu que tu nous en parles. En fait, le projet commun, on en fait un différent chaque année. Cette année, c'est une sorte de plan de travail où on a des rangements. Donc, en menuiserie, on a fait le plateau de l'arrière sur lequel on a accroché des sortes de tiroirs. En plomberie, on fait une petite rambarde pour pouvoir poser des choses sur le plan de travail. Et quand on fait notre émaillage et nos décorations dessus, on va faire une tête de clown dessus. D'accord, donc des motifs que vous réalisez, que vous apprenez. Donc, à l'aide de quel outil, Jean, est-ce que tu veux répondre à cette question ? Quel outil on prend pour faire justement ces formes sur le bois, de type à type de clown, comme parlait Eliott ? On va surtout utiliser des ciseaux et avec de la feutrine, on va réussir à faire une tête de clown. On va aussi peindre la tête et les yeux. Et donc, on va arriver sur une tête, mais on va pouvoir aussi rajouter de l'art floral dessus. Donc après, ça va donner une vraie et bonne tête de clown. Et puis, le nez sera avec une lampe dessus. Donc, ça, on le fera en électromécanique technique. D'accord. Et justement, je te laisse parler. Vas-y, explique-nous un petit peu. En fait, dans ce projet commun, on rassemble un peu toutes les matières, en quelque sorte, sur un même projet. Par exemple, l'année dernière, c'était un moulin. On avait rassemblé la menuiserie. Il y avait un mécanisme à l'intérieur fait en électromécanique. Il y avait de l'art floral aussi autour. Il y avait un toit en zinc ou en métal. Donc, ça, on l'avait fait en plomberie. Donc, on rassemble vraiment toutes ces matières pour donner un projet à la fin, en fait. D'accord. Et le projet que vous parliez, est-ce que c'est Christian, justement, qui décide de ce projet-là ? Alors, non, je ne décide pas le projet. Je donne mon accord après que les gens de métier en aient discuté entre eux et élaboré des idées qu'ils présentent. Et, en fait, ils font un choisi ensuite pour l'année. Alors, l'intérêt de ce projet, c'est justement de fédérer le travail, puisque toute l'année, les enfants travaillent seuls à découvrir les métiers. Et dans la vie, dans l'entreprise, on n'est jamais seul. On fait partie d'un groupe, on fait partie d'une équipe, on fait partie d'un ensemble. Et donc, ce projet commun, c'est justement pour simuler cet ensemble, pour montrer qu'un travail bien fait est un assemblage de travail individuel. D'accord. Donc, quand on parle de projet, est-ce que vous, les jeunes, comment vous réunissez, comment vous vous organisez, justement, pour réaliser ces projets ? Mathéo, comment ça se passe ? Parce que vous êtes collégien, on l'a dit tout à l'heure, vous avez vos études à côté. Comment vous conciluez un petit peu vos projets, en fait, scolaires et vos loisirs dans cette association ? En fait, le projet, on l'avance que quand on va à l'outil en main, mais ça avance plutôt rapidement, en fait. On a le coup de main, en fait, on avance vite, on comprend vite ce qu'il faut faire. Et donc, du coup, ça va plus vite. Donc, vous vous retrouvez tous les soirs ou c'est que le week-end ou comment ça se passe ? Que le mercredi aussi. Mercredi ? On ne se retrouve pas, en fait. On se voit seulement le mercredi après-midi, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes écoles. Par exemple, moi, je suis à Troyes. Je pense que vous, vous êtes à Ponce-Sainte-Marie. Moi, Bouilly et Jean-Louis. Donc, Troyes, Ponce-Sainte-Marie, vous êtes un petit peu partout sur l'agglomération de l'Aube. Et on n'a pas forcément le temps de se voir et on n'a pas forcément envie de se voir. Oui, ça serait compliqué. C'est compliqué plutôt. D'accord. Et justement, est-ce que ça crée des liens ? Est-ce que vous rencontrez des amis ? Est-ce que c'est des gens qui sont à l'école avec vous ? Ou c'est des gens que vous connaissiez justement dans cette association ? Jean, par exemple ? Moi, la plupart des personnes, je les ai connues par l'association, mais c'est possible aussi qu'on voit une personne qu'on connaît déjà qui vient. Ou on peut recommander cette association à d'autres personnes qu'on connaît. Plein de choses comme ça. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant. On apprend à un. Dominique, on apprend beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion, Dominique, dans ta jeunesse, de faire un petit peu ces activités que ces jeunes font avec leurs mains. Je te laisse la parole. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas du tout l'outil en main. Et je regrette beaucoup parce que je pense que je me serais investie dans cette association pour justement acquérir un petit peu de savoir-faire au niveau manuel. Ça, c'était intéressant. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là, mais ce n'est pas grave. Christian, tu avais quelque chose à nous dire. Oui, l'outil en main, ça ne reste pas qu'à des garçons. Là, on a trois enfants qui représentent l'outil en main. Normalement, une fille, Jeanne, était prévue. Mais malheureusement, elle a été rattrapée par la grippe. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous. Mais autrement, c'est vraiment une association paritaire. On a des garçons, des filles et tous font les mêmes choses. Voilà. D'accord. Un vrai esprit de cohésion. On va revenir juste après. On va poursuivre avec l'enregistrement. Vous allez encore nous témoigner ce que vous faites dans cette association. On marque une deuxième pause musicale. Je vous présente toujours avec notre association aujourd'hui, l'outil en main, les jeunes qui sont avec nous et monsieur le président Christian, qui nous a témoigné en première partie un petit peu qu'est-ce que c'était cette association. On va donc poursuivre sur cette troisième partie. Je vais interroger une dernière question les jeunes. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette association et qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être dans cette association. Donc, expliquez un petit peu nous pour les auditeurs qu'est-ce que ça vous apporte et est-ce que vous avez envie d'inviter des jeunes justement à venir vous rejoindre. Est-ce que, Mathéo, tu peux commencer à répondre à cette question ? L'outil en main nous apporte beaucoup de choses. Par exemple, plus tard, s'il faut réparer une plomberie ou réparer quelque chose, toutes ces techniques, on peut s'en servir dans la vie de plus tard. Par exemple, la plomberie, la menuiserie, la broderie, toutes ces choses-là peuvent nous servir. Et moi, je vous incite franchement à y aller parce qu'on apprend beaucoup de ces mains-là. Donc, le message de Mathéo, les jeunes, venez, vous apprendrez justement à pouvoir vous orienter plus tard et puis à pouvoir faire des choses après. Eliott, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à cette association ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Moi, ce que je veux dire, c'est que ça peut, par exemple, comme Mathéo, la plomberie, ça peut nous aider pour plus tard. Car si on sait réparer un tuyau, ça peut être beaucoup plus simple que d'appeler un artisan pour le faire et ensuite payer alors qu'on a les moyens de le faire. D'accord. Donc, une certaine autonomie pour justement ta vie d'adulte après pour se débrouiller tout seul. Faire quelques économies. Voilà. C'est sympa. Jean, est-ce que tu peux nous dire quelque chose ? Qu'est-ce que ça t'apporte justement cette association ? On pourrait choisir un de ces métiers qu'on apprend ou juste au moins les techniques qu'on aurait apprises seraient gravées et on pourra en réutiliser dans la vie quotidienne. Et franchement, je trouve ça bien parce que ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent faire ça. Mais bon. D'accord. Et est-ce que tu veux faire justement plombier ou menuisier plus tard ? Est-ce que ça débouche sur une vocation ? Non. J'aimerais plutôt être électricien dans l'électricité, je pense. D'accord. Toi, c'est l'électricité qui te plaît. D'accord. Alors, Christian, un petit mot sur l'union, justement, sur l'outil en main. Alors, l'outil en main qui a démarré en 1987 s'est regroupé, compte tenu de la montée en puissance, s'est regroupé en union. Donc, en janvier 1994, cette union couvre l'ensemble national par 120 associations à peu près. Et localement, nous sommes 12 associations sur l'eau, donc l'agglomération troyenne avec trois. Autour, il y a Sainte-Mort, Pont-Sainte-Marie, la chapelle Saint-Luc. Et ensuite, on a des associations à Barre-sur-Aube, Barre-sur-Seine, Neugent, Aix-en-Notes, Arci, Chaours. Et on a également des collègues sur la Haute-Marne et sur Lyon qui sont en train de s'installer. Donc, voilà un réseau dense qui accueille. Alors, on ne se fait absolument pas concurrence les uns les autres. Au contraire, on se passe éventuellement les enfants qui ne trouveraient pas de place chez les uns les autres. C'est une communauté, finalement, tournée vers le plaisir des enfants. D'accord. Donc, merci pour ces témoignages. Merci. Une grande solidarité dans cette association. Comme vous comprenez, vous retrouvez l'outil en main. Donc, vous cherchez en Google l'outil en main. Je vous mettrai toutes les informations sur notre page Jeunesse Story. On se retrouve le mois prochain avec ma talentueuse sœur Dominique. Merci, à bientôt et au mois prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501